Suite à de nombreux commentaires, je vous pose la question, est-ce que les juifs, nous, qui habitons en Israël, vivons sur une terre volée ? Terre volée ? Absolument pas. Vous savez, ce qui fait d'un voleur un voleur, c'est qu'il s'est approprié quelque chose qui ne lui appartenait pas. Sans rentrer dans une polémique, parce que ce sera une polémique, on ne le veuille pas, sur la terre d'Eretz-Israël, quand on veut témoigner d'une situation qui est aujourd'hui très discutée, il faut amener les preuves de ce que l'on dit. Et nous, les juifs, nous avons un contrat d'achat qui nous a été fait dans la Bible, dans la Torah, puisque la Torah nous confirme à maintes reprises. Pour ceux qui auraient raté quelques pages, alors elle se répétera à maintes reprises, expliquant que, eh bien, nous avons, Baruch HaShem, eu le mérite d'avoir la terre d'Eretz-Israël qui a été promis à Abraham. Et donc, les Arabes vont dire Ishmaël. Donc, nous aussi, nous sommes héritiers, comme ça s'est passé à l'époque d'Alexandre le Grand. Et on voit dans cette même Bible, où Abraham a eu aussi un fils qui s'appelle Ishmaël, eh bien, qu'il le renverra vers les terres arabisées d'aujourd'hui. Ce qui fait que, on va dire, alors dans ce cas-là, Esav, Esaü, est le fils de Yitzhak, puisque Dieu va promettre aussi cette terre à Yitzhak. Et on verra que Yitzhak va s'installer à Séir, et qu'il prendra possession aujourd'hui de ce qu'on appelle l'Occident. Et puis voilà que, pour arrêter ce conflit, il y a Yaakov, qui est dans cette même Bible, où naissent toutes les nations du monde. Israël prend enfin sa légitimité en tant que peuple, mais qui n'a toujours pas sa terre. Alors, la naissance de la nation et de sa terre prendra lieu à la fin de la Torah, pour commencer le livre de Yéhoshua. Et là-bas, les enfants d'Israël vont se battre contre 31 rois, cette peuplade extrêmement puissante en Israël, et devenir de façon légitime, eh bien, les propriétaires héritages de Dieu, conquis par le peuple d'Israël, il y a juste 3380 ans de cela, plus ou moins aujourd'hui, par le biais de Josué, dans la Bible. Cette fameuse Bible où toutes les nations du monde jurent de dire toute la vérité, et rien que la vérité. Quand on parle du peuple palestinien, c'est en rentrée dans la polémique, de façon personnelle, mais de façon plutôt historique. Je rappellerai que c'est en 1948, le 20 septembre, que la Ligue arabe avait décidé de créer un pseudo-gouvernement. Donc on parle de 1948, d'un peuple qui n'existait pas, puisque, on va dire que ceux qui occupaient la Banque de Gaza à cette époque regardaient sur les réseaux sociaux, regardaient sur Internet, ce que je vous dis, il suffit simplement d'ouvrir un peu les yeux au lieu de vous laisser berner par des médias antisémites et antisionistes, eh bien, on constatera qu'il n'y a jamais eu de peuple palestinien dans l'histoire. Par contre, nous, nous avons quelque chose d'incroyable, c'est que d'abord, au niveau archéologique, quand on creuse la terre d'Israël, on ne trouve que des prestiges des rois d'Israël, non pas d'autres rois. Et la deuxième chose, c'est que nous avons un livre qui est là pour prouver notre histoire, et que de toujours, on entendait ça, juif, retourne dans ton pays, tout le monde sait très bien que la terre d'Israël a toujours appartenu aux juifs. Seulement, bien sûr, comme vous le savez, il y a des éléments qui peuvent être trompeurs dans l'histoire, c'est de changer l'histoire des noms. Quand Adrien, empereur de Rome, conquis Israël à cette époque, de Rabbi Akiva, on parle d'une époque très connue des Tanaïm, avec Bar Korba, pour ceux qui étudient l'histoire un petit peu, et qu'il s'est pris une grande année. Qu'est-ce que fait Adrien ? Il décide de revenir sur ses pas, et de mettre à mort le plus de juifs possible. Il reviendra avec 300 000 soldats, et la fameuse guerre de Bétard va éclater. Rabbi Akiva, Bar Korba, et tout ce qu'on connaît de cette histoire, qu'on retrouvera même dans nos prières du Birkat Amazon. À ce moment-là, Adrien va décider de faire quelque chose de dramatique. Il va se renseigner dans la Bible. On parle d'Adrien, donc on parle de 1800 ans en arrière, plus ou moins. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde qui était le peuple ennemi du peuple d'Israël. N'ayant pas réussi à vaincre ce peuple, il se rend compte qu'effectivement, sur la bande de Gaza, à l'époque du roi David, vivait un peuple, ou même du roi Saül. Et ce peuple s'appelait les Philistins. Et pratiquant le grec, comme le romain, il va donner un nouveau nom à Israël pour faire perdre l'identité à ce peuple, et il va l'appeler Philistine. Philistine. En d'autres termes, pris des Philistins, Philistine, ça veut dire palestinien de son époque. Ce n'est pas le peuple qui change, c'est le nom de la terre qui change. Et la preuve en est, quand vous prenez par exemple un Larousse, tout simplement, sur le monde Philistin, le drapeau. Philistin, vous avez le drapeau d'Israël, vous avez la Mégane David, vous n'avez pas d'autre drapeau. Je veux dire, pourquoi vous n'avez pas d'autre drapeau ? Parce que pour voler la terre de quelqu'un, il faudrait enlever son drapeau à lui, et mettre le nôtre. Mais pour ceux qui sont encore de l'ignorance de l'histoire, je rappellerai que le drapeau dit palestinien, c'est le drapeau de la Cisjordanie. De la Jordanie qui d'ailleurs, lui-même n'était pas un pays. C'était des nomades. Et on n'a jamais déraciné un peuple palestinien, puisque sur la bande de Gaza, vivaient essentiellement des Égyptiens, et toutes sortes d'individus que les Anglais, qui étaient souverains à cette époque, ont fait venir de tous les pays, pour ceux qui veulent vraiment étudier l'histoire, faire venir des analphabètes. Tout simplement pour qu'ils soient dociles et obéissants. Et c'est de là que s'est créé ce soi-disant peuple palestinien, où moi-même, depuis 37 ans ici, où j'ai travaillé avec beaucoup d'ouvriers arabes, quand je leur pose la question d'où ils sont, ils sont de Syrie, ils sont du Liban, ils sont d'Égypte, ils sont de tous les pays. Et il y en a qui sont nés ici, sur cette terre. Mais nous, nous n'avons jamais quitté cette terre. Nous nous sommes absentés pendant 2000 ans. Et la preuve en est. Revenons à l'époque de Gouttefroid de Bouillon. Nous sommes dans les années 1060 à peu près. Peu importe, je ne suis pas professeur d'histoire, au point de me rappeler des dates précisément. C'était, je rappelle, les croisades qui étaient ici. Puis, ils ont été détrônés par les ottomanines. Il y a eu la guerre. Mais il n'y a jamais eu de peuple. Il n'y a jamais eu de pays créé. On n'est pas arrivé en 1948, on a déraciné un peuple pour s'y mettre. Je rappelle que la guerre en 1948, c'était une guerre qui avait lieu contre le mandat anglais, et non pas le mandat arabe. Les arabes se sont alliés aux anglais pour faire la guerre contre ce nouveau retour qui déstabilisait un tant soit peu l'histoire du christianisme. Puisque dans le christianisme, il est marqué, je crois d'ailleurs à deux reprises, comme l'avait rapporté d'ailleurs un pape, dont le nom m'échappe, c'est que le peuple d'Israël est un peuple maudit, selon eux, puisqu'ils n'ont pas accepté Jésus, et donc ils seront dispersés pour l'éternité parmi les nations du monde, et eux seraient donc le nouvel Israël. Donc de pau pour eux, Israël revient sur sa terre. Donc si nous, nous sommes l'identité d'Israël, alors qui sont-ils, eux ? De qui sont-ils en fin de compte les descendants ? Et c'est là que ça fait mal. Ils sont donc les descendants de Esaü. Alors l'identité du peuple d'Israël, comme on l'a vu à maintes et maintes reprises, aussi bien du côté des papes que des imams, a toujours été hostile à l'existence du peuple d'Israël, au point de faire aujourd'hui, en 2023, faire disparaître en tant soit peu la dimension de antisémite pour le remplacer par antisionisme. C'est-à-dire, l'identité du peuple d'Israël aujourd'hui dérange. Mais le peuple d'Israël n'a volé absolument aucune terre, c'est la terre de nos ancêtres, d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Et puis je rappellerai juste une dernière chose pour finir, il y a trois façons d'acquérir un pays. Ou la terre de tes ancêtres, ce qui est notre cas, ou la guerre, ce qui est notre cas, 1948-1967, la guerre de Kippour, 73, et puis, et puis, et puis. Jusqu'à aujourd'hui, on se bat pour la légitimité de notre existence. Ou l'acheter, tout simplement. Et ça a été acheté par Rothschild, entre autres, et le comte Moshe de Montefiori. C'est vrai qu'on est passé par tous les systèmes. Mais la blague de l'histoire, c'est qu'en 1948, ou plutôt en 1947, l'ONU, dans sa grande majorité, adapte la reconnaissance de l'État d'Israël. Ce qui fait que dans tous les domaines, dans tous les jeux de cartes, reconnus par l'ONU, rachetés, perdent nos ancêtres, gagnés par la guerre, si on n'accepte pas ces quatre idées, alors aucun pays n'appartient à personne. Et surtout pas les États-Unis, encore moins la Russie, sans parler de l'Europe, l'Alsace, l'Allemagne. Mais ça a été conquis, non ? Pourquoi on n'en discute pas ? Merci beaucoup, Rav. Sous-titrage ST' 501